Je suis Caroline Roussel, formatrice PSC et également formateur de formateurs. Je suis coordinatrice des formations secourisme sur le lycée Lioté, en compagnie de 8 autres formateurs PSC et 8 formateurs GQS. Depuis plusieurs années, une grosse dynamique secourisme a été mise en place sur le Maroc et également sur le lycée Lioté. Au niveau du collège, tous les élèves qui sont en 5e passent les formations GQS Geste qui sauve, une petite formation sur 3 heures, donc les élèves à la fois du groupe scolaire Claude Monet, du collège Anatole France et du lycée Lioté. Alors vous êtes tous le 3 à qui pose. On va appuyer, retenez bien il va y avoir 3 A. Le premier A c'est appuyer, c'est bon ? Deuxième A, on va allonger la visite. On allonge, allez-y, allonger, on va prendre les visites. Donc il faut que cette compression soit permanente. Et ensuite, vous allez prendre votre téléphone pour passer l'alerte. Et on va faire la première alerte ensemble. On va dire, je suis avec une victime qui a une hémorragie, je lui ai fait une compression avec la main et le sein s'est arrêté. Pas rien, mais il y a un moment où il pense. Allez-y, finis l'alerte. Ensuite, lorsque tous ces élèves arrivent en classe de seconde au lycée Lioté, ils passent tous le PSC1, donc le diplôme en prévention et secours civique de niveau 1. Comment on la qualifie, c'est là ? Avec un agent extérieur ici, d'accord ? Donc si tu arrives sur une situation comme ça, en tant que sauveteur, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas venir directement ? Non, on va la nettoyer, non plus. Est-ce qu'on va la nettoyer ? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ici ? Non, 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 non. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Jamais de la vie, on est d'accord ? Alors pour cette mission, nous sommes aidés par 7 formateurs PSC du Collège Anatole France et également une formatrice PSC de l'école Ernest Renan. Donc ces formations PSC1 consistent à apprendre les différents gestes de ce cours. En ce qui concerne les élèves qui sont en première pro, ils passent également le PSC1 avec une petite partie supplémentaire liée à la prévention en entreprise. Si ma victime a des lunettes, on lui enlève ses lunettes. Positionnez ses coudes à côté de la tête. Positionnez son pouce et son index autour de l'oreille de la victime. On parle à la victime. Monsieur, ne bougez surtout pas. Je vais prendre mon téléphone pour accueillir les secours. Et je reviens tout de suite. On change les rôles. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Venez là, tout le monde, venez là. Venez là, venez là, venez là. Je vais être à la maison, d'accord. Personnellement, je suis passée sur le cadre d'une brûleur. Et donc, grâce à cette formation, je sais qu'en cas de brûleur, il faut faire ruisseller de l'eau sur la plaie. Tu vas taper à la porte. On va venir t'ouvrir. Vous allez vous installer, vous allez manger. Et il va se passer quelque chose à toi et de réagir en fonction de ce qui se passe. D'accord ? Toutes les informations utiles sont contre le mur. C'était une situation de malaise où j'étais partie dîner chez une amie. Elle ne sentait pas très bien. Et du coup, j'ai dû m'occuper d'elle. Et voilà. Et le seul reproche, c'est qu'on était assis sur une table. Et je l'ai allongé un peu trop tard. Un peu après, j'aurais dû l'allonger avant. Nous formons également les adultes, que ce soit au PSC1. Donc, ce sont des adultes volontaires qui s'inscrivent en début d'année. Hop, 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 je coupe et j'enlève tout directement. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Je ne le touche pas, sinon il va détecter mon cœur à moi. Et également, dans le cadre de la formation continue, nous formons plusieurs personnes à la formation initiale pour devenir formateur GQS ou pour devenir formateur en prévention et secours. Je suis accompagnée dans cette mission avec quatre autres formateurs de formateurs qui se trouvent sur d'autres établissements au Maroc. Et enfin, nous avons mis en place depuis sept années dans le cadre de l'atelier de la brigade des jeunes secouristes. Donc, plusieurs élèves qui ont passé le diplôme du PSC1 en début d'année et qui interviennent régulièrement les mercredis lors des créneaux de l'association sportive du lycée de l'IOT. On est sur le... On est, je te relis, par compression manuelle ou pansement compressé. Huit, neuf, dix, c'est parti ! Allez, Rana ! Allez, 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 allez ! Allez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a eu sept cas qu'on devait gérer individuellement et d'une manière très rapidante. Perso, j'ai eu un arrêt cardiaque pour les nourrissons. On fait toutes les deux partie de la brigade des jeunes secouristes du lycée Lioté. Notre rôle donc c'est un peu d'aider l'infirmière parce que c'est beaucoup plus pratique vu que à Beaulieu c'est grand et donc c'est pour ça qu'on fait des rondes en fonction de nos emplois du temps à Beaulieu ça nous permet d'aider les profs aussi s'il y a des blessés de pouvoir aider les personnes un peu plus rapidement donc voilà c'est un peu notre rôle. Ce qu'on fait c'est qu'entre chaque vacances on a un mercredi on est en salle de secourisme, un mercredi dans le terrain et un samedi on fait des formations en continu. Donc la formation qu'on a c'est le PC1 qu'on a passé au début d'année à notre inscription au sein de la brigade et un petit peu tous les mois ou tous les deux trois mois par période on fait des après midi ou des matinées d'entraînement ça nous permet de revoir les gestes etc et donc de rester à jour. On fait des rondes dans le terrain et il y avait quelques blessés qui s'étaient écorchés la jambe par exemple dans le basket par exemple et il y a quelques cas plus graves où certaines personnes peuvent faire des malaises dû à la chaleur. Ou à des coups par exemple à la tête avec les ballons c'est les trois cas qu'on a eu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !